Sous-titrage Société Radio-Canada En attendant la prochaine occasion de me libérer des contraintes de Dunwall Tower Eh bien voilà, je suis libre Si seulement je pouvais y retourner Aramis, Stilton était un allié du duc autrefois Propriétaire des mines de Karnaca, il vivait dans un bunker fortifié au cœur de Poussièrville Personne ne l'a vu depuis des années A peu près à l'époque où Delilah a commencé à mettre son plan en action Mais que Stilton soit encore vivant ou non Son manoir détient la clé de l'immortalité de Delilah Et salut à tous Donc, je ne sais pas si vous m'entendez très bien Mais je peins le très bas parce qu'il est 2h du matin Et je suis en appartement Donc, on va éviter de réveiller les voisins Voilà Mais bon, l'important c'est que vous m'entendez Alors c'est parti Nous allons discuter avec ce col-œuf Je dois savoir pourquoi Delilah ne peut pas mourir Tout ce que nous avons appris porte à croire que quelque chose d'étrange est arrivé il y a 3 ans chez Aramis Stilton Et qu'il a disparu Stilton vivait dans un bunker dont le verrou avait été spécialement conçu par Jindosh Vous y trouverez peut-être le moyen d'arrêter Delilah Mais pour cela, il faut que je traverse une ruine créée par le duc Et où mon père a grandi Megan a eu une idée étrange Paolo est le chef des Hurleurs Il veut la mort du vice-superviseur Byrne Et vice-versa, bien sûr Ces deux factions vous attaqueront à vue Mais ils vous accueilleront à bras ouverts Si vous leur apportez le cadavre de leur principal ennemi Il pourrait m'aider à entrer chez Aramis Stilton ? Je pense que ça peut marcher Cet endroit, ces gens Je vois les choses différemment maintenant Je me demande à quel point cette expérience va me changer Alors Notre objectif ça va être une petite Le bateau Comme d'habitude pour nous rendre Alors on va voir où il faut nous rendre Je vais quand même inspecter ce que j'ai sur moi Ah non, c'est pas cette touche là Donc je vais quand même inspecter ce que j'ai sur moi Donc je n'ai pas beaucoup de pouvoir Donc ça il faut vraiment Que je remédie à ça Et en matière D'armes Il me faut beaucoup plus de munitions que ça Donc On va se concentrer à Essayer de garder nos munitions Le plus possible Pour le dernier chapitre Parce que je sens qu'il y a Une phase de boss qui va être chiant Je ne sais pas pourquoi je le sens Je le sens C'est comme ça C'est comme ça C'est la vie Je le sens Alors Dans le chargement Comme d'habitude Vous en avez l'habitude Bon alors C'est long Le chargement est assez long Je ne sais pas pourquoi Je crois que ça a bugué Ah non Ça n'a pas bugué Qui était Aramis Stilton L'homme que je cherche Un allié loyal et intelligent De l'ancien duc Stilton et ses mines d'argent Ont participé à la construction De la nouvelle Karnaca Mineur de profession Il a su grimper les échelons Jusqu'à devenir un prince de l'industrie Et aujourd'hui Le nouveau duc fait travailler Les équipes de mineurs Jour et nuit Un nuage de poussière Tombe en permanence Sur ce quartier jadis prospère Désormais en ruine J'imagine que le duc N'en a que faire Tant qu'on lui sert à boire Dans une coupe en argent Et les coupes de Dunwall Tower En quoi sont-elles faites Opératrice Enfin Vous devrez traverser Poussièrville Pour atteindre le bunker De Stilton Il y est peut-être S'il est encore en vie Allez c'est parti C'est parti on y va Donc Il faut que je trouve un magasin C'est primordial Avant toute chose Il faut que j'améliore des trucs Ça Ça Il faut Appérativement Que je prenne ça Que je prenne ça Et 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 Tueur caché dans l'ombre Ça c'est quoi ça Comme Quand vous êtes Alors Adoptez Une forme Furtive Pendant Une courte durée Lié des Humains Pour les tuer Ou les neutraliser Fait apparaître De l'ombre Pour attirer les ennemis Ça c'est pas mal ça Hop là Voilà Ensuite On va Déséquiper Le truc Le truc Hum On va mettre ça là Comme ça Il faut Appérativement Que je trouve Il faut Appérativement Que je trouve Des munitions Je peux pas rester Comme ça Donc Comment on va faire Comment on va faire Ici J'ai combien de vies Tout ça Enfin Ok On va essayer On va essayer D'aller Je crois que j'ai vu quelque chose Ah il m'a vu Il m'a vu D'accord Il m'a vu Bon tant pis C'est pas possible Est-ce qu'il y a vraiment moyen De jouer Furtif dans le jeu J'ai pas l'impression Oh il m'énerve Voilà C'est bon C'est énervé Comme ça On les crame Allez Ouais Donc J'ai l'impression Qu'on peut pas jouer Furtif Vraiment pas Il y a des phases Où On peut vraiment pas Je veux flirtif Ça c'est C'est n'importe quoi C'est Je trouve ça un peu C'est dommage On va me dire On n'est pas dans Hitman Ou quoi que ce soit Mais Ça aurait été pas mal De pouvoir Passer Inaperçu Dans les niveaux Comme ça Ça aurait été Pas mal Du tout Mais bon Ça aurait été pas mal Pour passer Inaperçu Vraiment pas mal C'est par là bas Il y a quoi ici Les munitions Ça c'est bien Je prends De la vie Je prends Ok pas mal Oh il y a encore Ces bestioles Vous savez quoi Je suis d'avis De passer Je ne sais pas Je suis trop S'en occuper Bon Bon C'est pas par là C'est pas par là C'est pas par là C'est pas par là C'est là D'accord Faut passer par là Ok C'est par là Il y a pas de soin Dans le coin Quelque chose Non Bon C'est pas grave Bonjour Je suis partie en reconnaissance J'ai discuté avec des gens Les superviseurs et les hurleurs Se sont répartis le quartier Tout droit C'est un territoire neutre Personne ne s'en prendra à vous Mais plus loin Chaque faction a ses propres frontières Si vous les franchissez Ils vous attaqueront à vue L'objectif c'est Aramis Stilton Ce call-off prétend que vous avez une idée Effectivement Ils vous laisseront traverser leur zone Et ils vous aideront à pénétrer Dans le bunker de Stilton Si vous éliminez Paolo Ou le vice-superviseur Byrne Il suffit d'apporter le corps A la faction adverse Rien d'autre qui puisse m'aider Byrne est entouré de ses superviseurs Paolo est protégé par les hurleurs Et par un charme de magie noire À ce qu'on dit Il faut le tuer deux fois Avant que le soleil ne se couche Pour qu'il meure Bonne chance Ah c'est parti Il y a un truc qui vibre là C'est le duc de Serkonos Qui vous parle On m'a informé que certains se plaignent de la poussière Qui s'abat sur la ville En provenant Ok Ok On s'en l'a chopé Il faut vraiment des munitions Je ne peux pas continuer comme ça Ok Il faut que je trouve la combinaison Je crois Pour ça Il faut aller où Ici C'est neutre C'est neutre C'est neutre Bonjour Je vous ai pris pour un membre du gant Non c'est pas un magasin ici Je vois que je me suis trompé Ah j'aurais bien aimé avoir un petit magasin pour avoir des munitions Supplementaire Alors on prend que dalle On va aller là bas Ah merde Oh là là Oh là là Je vais mourir Ah Il y a une sorcière dans le coin Putain Ah là là Mais ça me gave Ah ouais là On peut vraiment pas jouer La discrétion C'est dingue Donc j'ai Chaque fois d'utiliser nos armes Ça c'est C'est dommage Il faut aller où là C'est là Je suis à l'intérieur Où est Paolo Ok Ok Il faut aller lui parler Ou le tuer Ah faut le tuer D'accord D'accord Oh là là Mais qu'est-ce qu'il se passe Avec moi Fais voir ce que tu sais faire Oh là là Mais Je ne peux pas mourir Ah Ah je fais n'importe quoi Je fais n'importe J'ai eu un bug d'écran Je ne sais pas si vous avez vu Mais qui me Il y a quelqu'un derrière moi Quelqu'un derrière moi C'est pas possible autrement Je prends trop de dégâts Oh putain Oh là là Mais c'est n'importe quoi Mais c'est vraiment n'importe quoi Ce jeu C'est n'importe quoi Enfin Je trouve On ne peut pas faire ce qu'on veut Enfin On veut être discret On ne peut pas Enfin Putain mais C'est qui qui me balance des trucs là Mais Oh là c'est bon Je dégage de là On cherche un hurleur On les trouve tous Il va y passer Non mais c'est sérieux quoi Non mais ils sont sérieux Non mais Est-ce que vous imaginez Le jeu vous dit Jouer Il faut jouer la discrétion Les développeurs vous disent ça Mais c'est impossible Dès que vous faites un seul pas 10 mecs 10 personnes vous repèrent quoi Enfin Imaginez vous le truc quoi Faut arrêter le délire Enfin On peut pas jouer Infiltration Faut arrêter de dire Qu'on peut jouer en infiltration Dans ce jeu Ce n'est pas possible Regardez A peine A peine je viens là Je me fais voir quoi Putain Et puis on m'envoie des trucs Tu sais même pas d'où ça vient Tu sais même pas ce que c'est Enfin C'est n'importe quoi Faut arrêter quoi Regardez combien ils sont là Mais bug Ils peuvent pas passer la porte Ah mais arrête le délire quoi C'est quoi son arme là Oh la 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 Mais c'est quoi son arme Non mais sérieux quoi Ah et puis ce truc là Qui tape sur les nerfs aussi Chaque fois que vous tuez quelqu'un Vous êtes quasiment Dans le noir Allez mais tue le Oh la la C'est n'importe quoi Je joue comme de la merde Oh mais il y a encore quelqu'un Qui survit Oh la la Mais non mais sérieux quoi Oh mais Oh mais il y a encore quelqu'un là Et puis il m'a vu Non mais attends C'est quoi cette blague Oh mais c'est une blague Oh mais c'est une blague Je joue comme- Lassac-toi Pour ton information Aolo n'est pas de ces fanatiques Désaxés Qui croient que je vais exaucer leurs vœux S'ils me laissent une offrande suffisante Ou s'ils jouent une bonne note de musique Je n'ai aucune importance pour lui, mais il a dressé cet hôtel parce qu'il trouvait la main d'une vieille sorcière que j'ai connue, et il a vu tout de suite l'utilité d'avoir un atout. Parfois, des fragments de nous-mêmes perdurent après nous. Le Duc de Cerconnus a hérité d'une ville pleine de vie, et s'est empressé de l'exploiter jusqu'à l'os. Que laissera-t-il derrière ? Et que laisseras-tu, toi ? Après ton passage, qui restera pour recoller les morceaux du joyau méridional ? Bon, de toute façon vous n'allez pas me dire que c'était de la mauvaise volonté parce que c'est pas possible. Non, non, c'est quasiment pas possible. J'ai essayé de jouer la discrétion. C'est pas possible, enfin... Regardez ! Oh non, mais c'est abusé. Non, non, là, le jeu commence à être abusé. Ouh là, là, par contre, c'est moi qui me montre un peu trop. Bon, je veux bien dire que je joue comme une merde, enfin... Enfin, que je joue mal, enfin... Je peux essayer d'être si noué que je joue mal, mais là, il y a quand même de l'abus. Je veux ça. Ah, il y a des tempêtes en bus. C'est bon ? La tempête qui dure deux ans... Pourtant on n'est pas à Dubaï, on a des tempêtes. Euh... En fait, je dois ramener le corps, c'est ça ? J'ai pas compris. C'est toujours une bonne nouvelle quand on se débarrasse d'un hérétique. Euh... Le vice-superviseur nous a ordonné de tolérer votre présence. Mais je ne vous promets rien. Ok ! Bon débarras. T'as envie de dire, arrêtez ! Rien ne sert de supplier. Vous êtes accusé d'avoir commis des actes que réprouvent les enseignements de l'Abbaye du Kidam. Chacun de vos crimes... Oh, je m'en fous. Confirmé plus tard par des superviseurs à la fois... Je m'en fous, je pense. En fait, il faut ramener le corps là-bas. Oh là là. Du coup, là, là, il nous laisse passer, là ? Ouais. Ah oui, d'accord, il nous laisse passer parce qu'on a... On a le mec... D'accord. On porte le gars, donc il nous laisse passer. Euh... Pourtant, ils nous ont pas reconnus, on était opératrices. Bon. Tant mieux, hein. Vous allez me dire, tant mieux. Bonjour, monsieur. On taille son ombre là-dedans. Je n'ai aucune mesure d'un superviseur. On sait ce que nos frères doivent affronter. C'est Paolo ? C'est Paolo ? Il est mort ? Voilà qui est inattendu mais réjouissant. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Maintenant que Paolo est hors jeu, j'ai de grands projets pour Karnaka. J'ai entendu parler de vous et de vos projets, vice-superviseur Burn. Mais c'était juste un moyen d'arriver à mes fins. L'abbaye connaît-elle la gratitude ? Oui. Au même titre que la vengeance. Que voulez-vous donc ? Je dois entrer dans le manoir d'Aramis, Stilton. Étrange requête ? Il plane sur le manoir de Stilton une étrange malédiction. Pour tout vous dire, ce sujet me préoccupe tout particulièrement. Je dois savoir ce qui s'y est passé. Aidez-moi et vous en tirerez à nouveau profit. À cause du duc, nous avons perdu la place qui nous revenait de droit à Karnaka. Et chaque jour est un combat pour repousser l'avancée de l'hérétique Paolo. Mais vous avez arrêté son cœur noir pour moi. Aussi j'accède à votre requête. Je vous écoute. Un hurleur nous a appris que certains d'entre eux savent ouvrir le véro Gindosh et ont accès au manoir de Stilton. Ce doit être Paolo et ses lieutenants les plus dignes de confiance. Ce que vous cherchez est probablement lié au fait que le duc a fait fermer hermétiquement la maison de Stilton par Kirin Gindosh. T'as la clé là. Je m'en vais avec la clé. Fidélité de la magie. Beau succès, beau succès. C'est vrai que j'ai des armes à la main. Ça fait pas trop... Ah, c'est pas la clé que j'ai sopée ? Bon, tant pis. Allez, on va aller à l'objectif. Elle s'est perdue de temps. En fait, là, on nous laisse passer, d'accord ? Tant mieux, tant mieux. Ok, tranquille. Là, par contre, ça va pas être tranquille. Non. Bien sûr, évidemment. Mais avec quoi il tire ? C'est affreux, quoi. Putain, je sais pas avec quoi il tire, mais il fait mal. Je sais pas avec quoi il tire, mais il fait très mal. Ah oui, alors Dame Win. Win, c'est un pendentif. Ah, oui, pendentif, c'est ça. Marcolat, Marcolat. Marcolat, docteur Marcolat. C'est une bague. Oh non, attendez. C'est un diamant, voilà. Nassine, machin, là, Nassine, je sais pas quoi. Nassine. Nassiu est un médaillon. Bon, bah, c'est bon. Ah non, un médaillon, pardon. Ensuite, Finn. Finn est un pendentif. Donc, c'est ça. Et... Marco, machin. C'est une bague. Ah, non, Mala. C'est pas Marco, c'est Marcola. Marcola. Marcola, c'est une bague. Euh, attendez. Marcola, c'est une bague. Le baron Finn est un pendentif. Marcola. Attendez, on a Finn. Un assis. Marcola, Finn. Bon, on va faire dans l'ordre, alors. Winston, je sais pas quoi. Winston, c'est un diamant. Ensuite. L'auteur Marco, là. Marco, là, c'est une bague. Ensuite. Le baron Finn. Finn, c'est un pendentif. C'est ça. Euh... Le comte. Le comté est une... Tabatiaire. Et, pour finir... Nas, machin, là. Nasu, c'est un... Une médaille de guerre. Voilà. Ça a marché. Les informations étaient bonnes. Et voilà. Fin du chapitre 6. Bah, en 30 minutes. En 30 minutes. Ça fait 40 minutes, à peu près, la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous, donc, la semaine prochaine, pour la suite de notre aventure sous Dino Noir 2. Entre temps, je pense que j'aurai... J'aurai commencé un nouveau let's play pour le samedi. Je pense. On verra. Bref, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et donc, rendez-vous, donc, dans le prochain épisode qui sera la mission 7. Allez, salut.